yes hi salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode très très important comme toujours en tout cas je l'espère j'espère vous progressez bien j'espère que vous avancez bien ceux qui sont dans le programme qlfa respect à vous bravo d'investir en vous en tout cas c'est très fort pour les joueurs bien évidemment coaching 1-2-1 je vous retrouve très très vite d'accord et voilà donc aujourd'hui l'épisode vraiment on va dire qui peut vous aider grandement à éviter de faire des conneries c'est l'histoire d'un joueur qui doit signer professionnel et qui a un rendez vous qui est donné à 10 heures du matin et ce joueur là justement en question mais malheureusement il arrive en retard ça vous est peut-être déjà arrivé d'arriver en retard lors d'un match lors d'un test et je pense que c'est pas la meilleure des façons pour pouvoir signer dans le club en question et je dis ça parce que ça arrive plus d'une fois même ceux qui sont suivis individuellement et qui sont chez eux des fois commence le coaching cinq minutes en retard comment est ce possible comment est ce possible aujourd'hui en 2018 alors que vous avez le téléphone que vous avez tout google maps les réseaux entre sports en commun les huber les taxis vous avez tout pour arriver à l'heure et vous arrivez encore en retard et alors que même des fois c'est facile vous n'êtes pas loin alors quand vous êtes loin je comprends mais ça se prévoit ça s'organise un déplacement ça s'organise un test donc à partir de là vous devez être à l'heure il n'y a pas de secret d'accord donc je vous rappelle rapidement que le programme qlfa est fait pour les footballeurs ambitieux donc si tu es ambitieux va découvrir le programme d'accord je t'ai mis le lien juste au dessus donc pourquoi je vous dis ça justement qu'il faut arriver à l'heure c'est parce que la première bonne impression toujours 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 et moi ce que je conseille à mes joueurs c'est la règle des 30 minutes c'est à dire que peu importe entraînement match compétition match amical peu importe arriver 30 minutes avant l'heure prévue pourquoi jusqu'à plupart déjà les plus sérieux arrivent 15 minutes avant donc vous arriverez avant les plus sérieux ce qui fera que tout de suite pour eux vous serez quelqu'un qui est très professionnel voyez donc à partir de là arriver 30 minutes avant vous permet déjà de prendre le temps de ne pas être stressé et surtout d'avoir d'un point de vue extérieur une image de professionnel et c'est ce qui compte le plus parce que vous arrivez 30 minutes avant avant tout le monde donc tout le monde doit vous dire bonjour déjà premièrement ensuite si vous arrivez 30 minutes avant peut-être qu'une fois que vous êtes habillé vous allez faire vos abdos vous allez à la salle à côté peu importe vous allez être avant tout le monde sur le terrain et l'idéal même c'est de finir 15 minutes après tout le monde et se doucher en dernier et partir en dernier du stade pourquoi on arrive le premier par le dernier c'est cristiano ronaldo et je pense que cristiano ronaldo c'est le joueur le plus professionnel qu'on ait vu de tous les temps donc si tu prends comme exemple cristiano ronaldo mon gars tu as tout à fait raison pourquoi je dis ça parce que peut-être que s'il l'avait fait comme toi c'est à dire rien pour devenir professionnel parce que je sais très bien que tu n'es pas à 100% et que tu en encore sous le pied donc à partir de là va falloir te réveiller donc si vraiment tu es ambitieux il va falloir entrer dans le programme que l'affa et comprendre tout ce qu'il faut faire parce que c'est plein d'actions à mettre en place pour atteindre ton objectif ton rêve devenir professionnel mais aussi sortir ta famille de la merde donc à partir de là il faut que tu te réveilles donc si tu comptes te réveiller demain c'est déjà trop tard là aujourd'hui profite de ta journée qu'est ce à faire prend une décision qui va changer ta vie vient d'un point que l'affa qui va changer ta saison vient d'un point que l'affa qui va changer le trimestre qui arrive vient d'un point que l'affa les semaines qui arrivent le programme que l'affa les jours qui arrivent le programme que l'affa il ya des surprises dans le programme que l'affa vous verrez je n'en dis pas plus même sur la page j'ai des choses qui sont pas annoncées que je ferai parce que je vais vous donner beaucoup plus que ce que vous allez me donner c'est ma façon de voir les choses d'accord toujours plus un coach quand il va vous payer pardon un président quand il va vous payer il attend toujours plus que ce qu'il vous donne si demain vous arrivez en shorts claquettes chaussettes à l'heure rien qu'à l'heure vous serez payé comme tout le monde basique si vous arrivez en retard même pas vous signer par contre si vous arrivez 30 minutes avant bien habillé et que vous prenez le temps de tout faire voir tout le monde dire bonjour à tout le monde là tout de suite mais vous serez mieux payé voilà en tout cas moi je vous donne des conseils vous les appliquez vous n'avez plus payé pas moi ça m'est égal en tout cas je sais que si vous appliquez tous mes conseils vous allez beaucoup plus vite dans le monde professionnel c'est pas du blabla moi je garantis une progression c'est pas pour rien parce que je donne des méthodes je vous fais découvrir des méthodes des petits détails des fois qui peuvent changer la vie d'un joueur encore une fois l'histoire que je viens de vous raconter c'est l'histoire d'un joueur qui devait signer pro qui arrive 15 minutes tard voilà si vous voulez savoir la suite de l'histoire peut-être je vous la raconterai dans le programme que la fin d'accord donc je vous dis à très bientôt ne vous inquiétez pas n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre l'eau de là jamais mais surtout arrivé à l'heure est très 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 important et j'ai envie de dire même en avance 30 minutes avant parce que tout simplement c'est quelque chose de phénoménal d'arriver à l'avance moi quand j'entraînais par exemple en u15 à l'époque à claret montetti à toulon ou peu importe dans où je vais normalement je suis minimum 30 minutes voire une heure avant quand j'entraînais c'était une heure avant je venais je tapais un peu le ballon je mettais mes exercices en place en même temps me faisait plaisir et même le gardien des fois il venait pour savoir qui j'étais de loin parce qu'il ne voyait pas au début il venait pour me dire wow tu es bien l'avance toi ouais ouais c'est pas grave je peux utiliser le terrain ouais ouais il n'y a pas de souci je suis là de toute manière et tout de suite déjà vous allez entretenir des relations différentes avec les gens parce que vous prendrez le temps de les connaître prendre le temps de discuter avec eux parce que vous aurez le temps et vous avez pris le temps c'est ça investir en soi aussi c'est d'investir en temps d'accord ça c'est une chose que je vais vous d'apprendre vous vous apprendre aujourd'hui peut-être mais aussi en argent il n'y a pas de secret même moi j'investis en argent je m'investis dans des formations dans des coachings pour avancer voilà en tout cas je vous êtes toujours la même chose c'est de réussir et n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre l'eau de l'arbre allez je vous dis à demain pour un nouvel épisode tout cas je l'espère à très vite et si vous arrivez maintenant on revoyer le replay comme ça